Après le lancement des travaux de développement des infrastructures routières qui avaient déjà posé les jalons du projet ambitieux du président de la transition de faire de Kokobich un pôle attractif en matière de tourisme, place aux trois nouveaux projets, notamment la construction d'un aérodrome, d'une usine pour fabrication des panneaux solaires et d'un chantier naval, des projets qui viennent s'ajouter à la matérialisation de ce vaste programme. La ville de Kokobich présente un environnement propice où l'on peut encore acquérir des terres inexploitées. Aussi, c'est dans ce sens que nous souhaitons construire une usine de fabrication de panneaux solaires et nous pensons que Kokobich est juste parfait pour ce que nous comptons réaliser. On est venu faire une visite pour essayer de voir les sites qui peuvent être intéressants pour développer le tourisme d'Elix d'abord parce que quand on est arrivé, on est venu avec d'autres idées, mais quand on est arrivé ici, quand on a vu la beauté de Kokobich, je pense finalement qu'il y a moyen de faire encore mieux que ce qu'on pensait et il y a vraiment quelque chose qui est très attirant pour le tourisme d'Elix sur Kokobich. Occasion d'aborder avec les autorités locales des questions techniques liées aux dix projets en cours. La consultation publique, c'est pour éviter des problèmes, des conflits entre le peuple autochtone et l'administration. Si nous devons trouver les terrains, il faut qu'on s'attende avec le peuple autochtone. Si nous donnons leur bénédiction de nous donner les terrains facilement, nous donnerons les terrains aux opérateurs économiques qui viendront investir sans problème. Les décisions de cette concertation publique entre les autorités locales et les populations de Kokobich sont attendues ce jeudi afin d'entamer les travaux de construction dès la semaine prochaine.